bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'avannerie sauvage donc aujourd'hui on va voir le cintrage et la différence entre gabarit et moule donc là j'ai fait des gabarits de cintrage donc si l'aggloméré c'est les chutes vous pouvez faire ça dans n'importe quel faux bois on va dire les bois de castor vous faites la forme du cintre donc là ça va être pour un panier à bûche qui aura ce profil là j'ai 11 arceaux à faire donc j'ai choisi de faire un gabarit de cintrage pour gagner du temps et avoir un travail plus régulier donc sur votre gabarit une fois qu'il est tracé vous percer des trous ça va permettre de ligaturer la branche et de la maintenir en forme pour qu'elle sèche donc le moule le moule c'est une forme qui peut alors un peu être en bois généralement c'est du tilleul ça peut être du saule c'est un bois tendre facile à sculpter ça va surtout permettre à mettre en forme ce genre de de vannerie voilà ou des chapeaux ou des vanneries sur croisés qui ont des formes particulières pour pouvoir les répéter voilà ça va faciliter le travail un gabarit va juste nous donner des mesures dire que sur cette vannerie là qui est un panier sur arceaux donc anses bordures hautes l'oeil de dieu mes arceaux mes côtes et ici on peut voir que j'ai une branche qui a été simplement voilée tordue qui me permet de maintenir mes arceaux en place et d'avoir une forme régulière c'est la différence je vais pas monter toute ma vannerie avec ça une fois que mes arceaux ne bougent plus grâce au début du tressage je peux l'enlever ça c'est le même principe ces petits gabarits en bois c'est le même principe c'est de tord dessus et ensuite on l'enlève voilà c'est la grosse différence donc un gabarit on va pouvoir s'en servir pour faire soit des hanses soit des côtes des bordures ça permet de répéter une forme très facilement donc sur un panier de ce de ce style donc une vannerie sur arceaux qui est très ouverte j'ai pas besoin de gabarit de cintrage ça va très très bien ça se fait tout seul ici j'ai une vieille corbeille qui a été fait en je remonte un petit peu en saule de jardin donc c'est pas de l'osier la forme devait légèrement rectangulaire on voit bien les courbures sont pas parfaites dans l'idéal il aurait fallu faire un gabarit de cintrage voilà dans dans quel cas ça ça sert voilà la pièce voilà allez on va voir ça donc l'orme champette c'est ça il est jauni voilà alors il est reconnaissable parce qu'il fait du liège gros plan sur le liège ça c'est typique alors on peut le laisser ou l'enlever ça dépend de ce qu'on veut sur les hans ça peut être sympathique voici un brin sélectionné la première chose à faire ça va être d'enlever de nettoyer tout ça ensuite je vais l'éplucher avec ça une corde c'est possible je redresse plus ou moins la forme dans le creux du genou donc quand j'ai écorcé et même quand j'ai choisi mon brin voilà on peut voir là il ya des nœuds que j'ai coupé ces nœuds là je vais éviter de les mettre sur les courbures donc le gabarit les petits anneaux qui sont préparés à branche je vais je vais l'attacher à peu près ici et là je vois que je vais avoir la courbure donc j'hésite pas sur le genou si c'est possible voilà de former un petit peu avant de plier j'ai un nœud ici le nœud en question il est là donc s'ils se retrouvent sur la courbure les fibres extérieures à la courbure sont en extension donc ça va se lever ça va s'ouvrir alors que celles qui sont à l'intérieur de la courbure donc là celles qui sont ici qui vont se retrouver là sont en compression donc s'il ya un nœud vaut mieux le mettre à l'intérieur de la courbure sinon ça fait un éclat j'espère que vous voyez bien ok bon tac il me faut un peu plus hop hop je vais peut-être même pouvoir le mettre à côté ouais je vais couper le surplus de la baguette ok la courbure je vais la mettre ici pour éviter d'avoir le nœud j'espère j'aurai assez donc maintenant pas évident à vous montrer ça ici c'est on va dire le pied de la tige donc la partie qui était en contact avec l'arbre puisque c'est une petite branche que j'ai coupé mais si c'était un brin cueilli au sol ça serait pareil ici le pied donc il ya plus de bois par rapport à la tête de l'autre côté donc faut que j'enlève du bois pour avoir de la souplesse et de la régularité dans ma vannerie mais le bois je ne l'enlève que dans l'intérieur de la courbe si je l'enlève à l'extérieur on se retrouve dans le même problème que tout à l'heure les fibres seront en extension ça va se lever ça va faire des éclats donc c'est pour ça qu'il faut redresser votre branche avant de faire ça c'est plus facile pour enlever du bois régulièrement ça peut être fait au couteau ça peut être faire la plane si ça avait été un gros brin régulier avec une conicité régulière ce qui n'est pas du tout le cas chez l'orme champêtre il a tendance à avoir une conicité très marquée j'aurais pu refendre le brin en deux sur du châtaignier du noisetier ça marche très très bien comme ça du coup ça vous fait des arceaux qui sont un peu plats donc même sur des arceaux de panier classique on enlève le bois que dans les courbes que à l'intérieur si vous l'enlevez à l'extérieur ça va se lever donc panier à champignons voilà un truc classique que je vous présente depuis des années sur la chaîne c'est ce que c'est ce que je sais faire donc je vous présente ça c'est pas trop mal je pense on va voir ce que ça donne alors ça peut casser si je fais comme ça je vérifie à blanc j'ai pas de noeud donc je suis pas trop mal donc un petit chou faites vous aider si vous avez besoin ou aidez-vous d'une pince plate on va plier vous allez voir en direct si ça pète ou pas on y va tout doux vous avez vu qu'avec ma main gauche il est pas comme une brute je laisse le temps à la fibre de s'étirer donc il existe aussi le cintrage à chaud avec de la vapeur ou la chaleur à la flamme ça je l'utilise plutôt pour faire des hanses genre en robinier en gros cornouillet la cintrage à froid ça devrait le faire j'espère au début on va le mettre comme ça juste pour bloquer là bien le bloquer pour pas le reprendre dans la tête bon C'est parti. Donc en bas, vous voyez là, avec mon doigt, ici ça poche un peu. Je vais mettre un serre-joint entre les deux, entre le bas et le haut. Pareil ici. Donc travaillez lentement, laissez à la fibre. Là c'est très très bien, ça à la main c'est difficile. Et l'avantage c'est que je vais pouvoir les répéter sur 11 arceaux. Donc j'ai mis mes serre-joints, je rajoute mon dernier morceau. D'ici quelques jours, quand le morceau de bois sera stabilisé, j'enlèverai les serre-joints. Et je vais laisser ça pendant au moins une semaine au soleil, pour que ça garde la forme. Si vous pouvez le laisser plus, vous le laissez plus. Vous pouvez remarquer que j'ai une sur-longueur là. C'est pour pouvoir après tous les couper à la même longueur, sans mesurer. J'aurais juste à amener le sécateur, clac. Et j'aurai mon emboîtement, que je ferai dans mes trous, et la ranse, etc. Ça fera l'objet d'une vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que vous aurez appris des petites choses sur le cintrage. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'avannerie, le travail du bois. Vous connaissez la chaîne. Le petit pouce en l'air si ça vous a plu. C'est toujours encourageant. Je vois que la chaîne augmente. On arrivera peut-être un jour aux 10 000 passionnés par le travail du bois un peu rustique, un peu atypique. Un peu sauvage, c'est le thème de la chaîne. Restez connectés, comme on dit. Il y aura de nouvelles playlists qui vont arriver. Entre autres, archerie sauvage. Donc la fabrication d'arcs, de flèches. Sûrement de saguets qui sera mis avec. Et fabriquer ces outils. Voilà. Puisqu'il y a projet de mettre en place une forge et tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je trouve le temps. Pour tout faire. Ce qui n'est pas évident. Même si on est en confinement, je suis beaucoup occupé. Allez, je vous dis à bientôt.